C'est une injustice. Je me battrai jusqu'au bout. Le 3 mars dernier, l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, était invité du journal de 20h de TF1. Une prise de parole particulièrement attendue tant par ses supporters que par ses détracteurs, 48 heures après avoir été condamné à une peine de prison pour corruption, une première pour un ancien chef d'État en France. Une décision de justice dont il a immédiatement fait appel et qui a donné lieu à des commentaires de toutes parts et de tous bords politiques. Invité de Gilles Boulot, Nicolas Sarkozy était donc en mission communication avec une masterclass de techniques et d'éléments de langage bien huilés, d'Écritage. Premier élément à prendre en compte, le choix du média dans lequel Nicolas Sarkozy a décidé de prendre la parole. Le 20h de TF1 est de loin le plus puissant de France. Là, le message est clair, s'adresser au plus grand nombre et à un public senior, ce qui constitue sa base d'audience. Notons que Nicolas Sarkozy, qui s'était auparavant exprimé dans le Figaro, aurait pu, pour sa prise de parole en image, faire le choix de s'exprimer sur ses réseaux sociaux. Mais on aurait pu alors lui reprocher de fuir la contradiction et les questions des journalistes. Choix gagné en tout cas pour lui, puisque le JT TF1 a été boosté en audience avec environ 7 millions de téléspectateurs et surtout 1,6 million de plus que son concurrent France 2. Alors évidemment, ici, on ne va pas commenter la décision de justice. J'en serais tout simplement incapable et ce n'est pas le propos. On va donc se concentrer sur la communication et juste la communication. De mon point de vue, cette intervention qui était particulièrement attendue allait être sans surprise car, évidemment, aucune révélation, aucun argument choc, aucun aveu n'allait ressortir de cet entretien. Côté langage corporel, là encore, sans surprise, c'est un Nicolas Sarkozy combatif et dynamique qui s'est adressé aux Français. Il n'a pas hésité à utiliser une gestuelle très prononcée, à marquer les mots, ses doigts, ses mains, pour donner un peu plus de consistance encore à ses propos. De mon point de vue, l'ambition de Nicolas Sarkozy était simple, avec un objectif unique, s'adresser aux Français, mais surtout, toucher le cœur des Français. Comme s'il avait compris, et peut-être même accepté, qu'à défaut de parvenir à convaincre les juges, c'était désormais dans l'opinion publique que son salut allait se jouer. Condamné par la justice, mais soutenu par les Français, c'était ça son objectif. Et cette stratégie, il va la mettre en place dès les premières secondes de l'interview, en s'adressant directement en français et en tentant de les impliquer. Il faudra d'ailleurs qu'un jour, ceux qui ont engagé toutes ces actions, disent aux contribuables français combien cela a coûté. Je demande à ceux qui nous écoutent, souvenez-vous de vos 4500 dernières conversations téléphoniques. C'est d'une gravité extrême, ce que je vais dire aux Français. Dans ces extraits, vous l'aurez constaté, la discussion ne s'engage pas sur des faits de droit pur, légal ou pas légal, mais sur des à-côtés, beaucoup plus simples et plus accessibles en termes de compréhension et de projection. Un autre marqueur fort de cette intervention, ce sont bien sûr les éléments de langage choisis par notre intervenant. Et puisque son objectif était de s'adresser directement aux Français et de les impliquer, il était important pour lui de pouvoir les toucher émotionnellement. Alors, pour provoquer des émotions, on peut soit décider d'énerver son audience, mais vous en conviendrez, ça aurait été malvenu dans ce cas précis, ou soit au contraire tenter de provoquer chez elle de la compassion, voire de l'admiration. Et quoi de mieux pour cela que de se positionner en victime ? Mais attention, pas en n'importe quelle victime, en victime combative. L'idée étant à la fois d'expliquer que ce qu'on est en train de vivre est une injustice, mais qu'on aura les capacités, les ressources, la détermination pour combattre cette injustice, car à la fin, le bien finit toujours par l'emporter sur le mal. Et c'est une posture de justicier, voire de super-héros, qui s'impose alors. Je le fais parce que ceux qui nous regardent doivent savoir que ce qui m'arrive pourrait arriver à n'importe quel d'entre eux. C'est une injustice. Je me battrai jusqu'au bout pour que la vérité triomphe. Ce qui est intéressant lorsqu'on décrypte l'utilisation des mots dans cette séquence, c'est qu'on constate qu'on peut les remplir d'une charge émotionnelle pour les rendre plus puissants. Mais l'inverse est également possible. Dans la séquence suivante, le président Sarkozy va relater des faits avec ses propres mots. Et vous le verrez, d'un coup, l'acte va perdre de sa gravité, de son intensité. Là encore, le juridique va laisser la place à l'émotion, à la proximité. Le froid sera remplacé par le chaud. Thierry Herzog, qui est mon ami depuis des années, me demande de donner un coup de pouce pour un de ses amis. Je suis prêt à le faire bien volontiers. Et on me dit, c'est un pacte de corruption. Corruption ou service à un ami, blague ou discrimination, drague ou harcèlement. À plusieurs reprises, Nicolas Sarkozy va utiliser une autre méthode bien connue en communication. Il va impliquer d'autres personnages, parfois directement, parfois à leur insu, parfois par opportunité. Sur le portable d'un des grands avocats de Paris, le fils de Madame Veil. Dans cet extrait, Nicolas Sarkozy nous parle du téléphone portable d'un avocat sur lequel un SMS aurait été lu par l'un de ses accusateurs, un magistrat, et qui aurait provoqué en lui une réaction disproportionnée. Mais Nicolas Sarkozy ne se contente pas de nous parler du téléphone portable d'un avocat. Il nous précise qu'il s'agit d'un grand avocat et surtout du fils de Simone Veil, la grande Simone Veil. Message subliminal, comment le fils d'une telle femme entré au Panthéon pourrait avoir quelque chose à se reprocher ? Alors c'est hâtif comme passerelle, mais là encore très efficace d'un point de vue émotionnel. Si l'on peut tenter de citer des personnes pour profiter de leur aura, de leur notoriété, sur les mêmes principes d'ailleurs que le marketing d'influence, l'inverse est également vrai. On peut faire le choix de désigner une autre personne pour la décrédibiliser comme dans cette séquence. Ce magistrat numéro 2 écrit « C'est la preuve que Sarkozy a une taupe. Mais vraiment, on n'est plus devant un tribunal. Ça relève d'autres choses. Ça relève d'un déséquilibre. » C'est simple, c'est efficace, c'est très à l'américaine d'ailleurs. Décrédibiliser ses accusateurs, ça a souvent fait ses preuves. On peut tenter d'impliquer des personnes pour donner du poids à son argumentation ou alors décrédibiliser ses accusateurs. On peut également, mais ça demande une grande habileté, tenter de prendre à témoin d'autres personnes à leur insu. Gilles Boulot a fait l'effraie deux fois de cette méthode au cours de l'entretien. Regardez. Vous pensez qu'il y a une vengeance ? C'est moi qui vous pose la question. D'accord. Poser la question, c'est révélateur de ce que vous avez dans la tête. Et d'ailleurs, et vous, si vous n'aviez pas la conviction que j'étais un homme honnête, est-ce que vous me réserviez un train de l'accueil ? C'est bien joué évidemment. On prend l'autre à témoin sur la base de parole qu'il vient de prononcer, tout en sachant que quoi qu'il arrive, il ne pourra pas donner le fond de sa pensée compte tenu du contexte et des enjeux. Ajouter à cela l'effet de surprise, c'était parfait. Et puisque l'on parle d'opportunité, toute la fin de l'entretien en a mis en lumière plusieurs que l'ancien président n'a pas manqué de saisir. Notons que l'entretien aurait pu s'arrêter une fois cette affaire judiciaire passée, mais d'autres questions sur d'autres affaires ont ensuite été évoquées avant de passer à des sujets d'actualité. Double opportunité pour l'invité du jour, terminé sur une note différente de ses soucis judiciaires et, d'une façon indirecte, continuer à consolider son personnage d'homme honnête. Je vous confirme que je n'ai pas la volonté de revenir dans la politique. Et quand je dis une chose, je fais toujours ce que je dis. Alors évidemment, à l'instant T, il ne pouvait pas dire autre chose au risque de passer pour un menteur. Un peu plus tard dans l'interview, Gilles Boulot va tenter un petit piège en demandant à Nicolas Sarkozy si Emmanuel Macron, l'actuel président, continuait à le solliciter malgré ses ennuis judiciaires. Nicolas Sarkozy va se montrer très habile en nous faisant comprendre que oui, mais sans nous préciser quand et surtout depuis quand. Est-ce que je parle avec le président de la République actuelle ? Oui. Je lui parle quand il me demande. Dernière séquence enfin, mais elle a son importance, lorsque Gilles Boulot demande à Nicolas Sarkozy ce qu'il aurait fait lui pour combattre la Covid-19. La seule solution contre le Covid, c'est vacciner. Vacciner matin et soir. Vacciner 7 jours sur 7. Un avis tranché comme vous le voyez et que l'on entend peu d'ailleurs de la part des grands leaders politiques. Un avis tranché qui a deux avantages dans le cadre de la communication de Nicolas Sarkozy. Le premier, c'est qu'il va susciter des reprises dans la presse et détourner, même si c'est un petit pourcentage, l'attention de ses démêlés judiciaires. Le second, c'est qu'il lui permet à nouveau d'asseoir son personnage d'homme d'action, d'homme qui fait des choix, d'homme qui assume ses choix. Alors, il est bien important de comprendre que lorsque l'on parle de technique de communication et d'éléments de langage, on ne parle surtout pas de manipulation. La communication, c'est définir comment valoriser au mieux ses contenus, ses activités, ses messages et son image. Et de mon point de vue, dans ce timing, Nicolas Sarkozy a bien fait donc de prendre la parole en télévision. De toute façon, un communiquant sera toujours dépendant des contenus qu'il doit représenter, qu'il doit défendre. Les audiences, les téléspectateurs, les utilisateurs finiront toujours par connaître la vérité, donc autant savoir qui on est et surtout ne pas en rajouter. Si la justice décide par la suite d'innocenter Nicolas Sarkozy, toute cette séquence de communication prendra alors tout son sens. A l'inverse, on pourra se demander si effectivement il n'y a pas eu une manipulation et si l'appel à ce registre émotionnel n'était pas fait en réalité pour masquer certaines failles, certains arguments. Voilà pour ce décryptage qui je l'espère va vous permettre de mieux comprendre les ressorts et les enjeux d'une stratégie de communication et surtout n'oubliez pas que la communication c'est un sport de combat, ça passe ou ça casse mais ça touche à chaque fois. Sous-titrage Société Radio-Canada